salut à tous bienvenue dans cette toute dernière vidéo du défi 30 jours du blog objectifs-bijoux.com aujourd'hui je vous montre comment on fait pour utiliser une pointe à souder aussi appelée pointe à feu c'est parti alors la toute première étape en fait ça consiste à aller recueillir le petit paillon donc là vous avez vu en fait sur la plaque sur laquelle repose mon nid d'abeille donc on voit juste ici devant mon doigt on voit le petit paillon que j'ai coupé juste avant et je vais aller le chauffer pour pouvoir le récupérer avec ma pointe donc on est parti donc d'abord en fait je fais une petite boule avec et j'approche ma pointe pour aller le récupérer avec le bout voilà alors voilà maintenant je vais pouvoir aller déposer mon paillon en fait au bon endroit sur la pièce que je veux braser et juste une petite précision en fait ce qui m'a permis de récupérer le paillon avec la pointe c'est tout simplement la chaleur parce que la brasure aime tout ce qui est chaud et donc elle va aller se coller en fait à ce qui est chaud moi ma pointe elle est en en titane l'extrémité en fait donc du coup le titane ne se brase pas du moins pas dans des conditions normales comme comme l'après dans lesquels je suis là donc elle fait juste le la brasure va juste se coller à la pointe mais elle ne va pas se braser donc j'ai pas de risque qu'elle reste là collée indéfiniment du coup là je vais aller commencer par chauffer alors je vais mettre un peu plus d'oxygène et là je vais commencer tout simplement par chauffer mon métal on voit que le fondant du le borax en fait c'est un lot qui est contenu dedans c'est évaporé voilà je chauffe bien pour que ce soit suffisamment chaud pour que la brasure cool et là je vais aller déposer mon paillon au dessus et hop on l'a vu fondre voilà alors la pointe à feu elle peut très bien remplacer les brussels moi je l'utilise surtout bah en fait ça dépend j'utilise les deux et ça dépend de ce que je veux braser et aussi des fois juste de mon humeur parce que effectivement la technique n'est pas exactement la même si j'ai une petite recommandation à vous faire c'est que souvent vous allez voir chez les fournisseurs on trouve des pointes à feu qui sont toutes droites si vous en achetez une comme ça moi je vous recommande de la courber comme la mienne en v parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser de cette façon et on peut face plus facilement atteindre les endroits un peu plus difficile d'accès donc par contre si vous la courbez vous même ce que je vous recommande de faire vraiment attention c'est que la pointe ici le bout dépasse en fait cette partie là qui est à l'horizontale voilà sinon ça va être vraiment compliqué vous pourrez pas l'utiliser de manière optimale alors voilà ce défi est terminé j'espère que les sujets abordés vous auront plu et surtout qu'ils vous auront aidé j'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui m'ont suivi tout au long de ce défi et donc à partir de maintenant je vais repasser un rythme de vidéo un peu plus normal donc une vidéo toutes les semaines voire toutes les deux semaines donc voilà mais si vous avez des questions que vous des sujets que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas à me contacter via mon blog et ou via le groupe facebook et donc je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo